Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV, notre invité aujourd'hui, Philippe Archinard. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général de Transgène. Votre société est une biotech spécialisée dans les vaccins thérapeutiques et la cancérologie. Elle est cotée en bourse et sa capitalisation boursière est de 148 millions d'euros. Alors, Transgène est une des plus anciennes sociétés d'innovation médicale en France. Ses origines remontent au début des années 80. Transgène a eu une histoire mouvementée. Pour prendre la partie la plus récente, en 2015, vous avez annoncé à la fois une réorientation stratégique importante et un plan de restructuration. Fin 2016, Transgène a lancé une augmentation de capital pour lever 46 millions d'euros. Alors, cette réorientation est en cours. Vous avez levé les fonds, on l'a dit. Vous avez lancé de nouveaux essais cliniques. Quel bilan tirez-vous de cet exercice 2016, qui était vraiment une année de transition ? Et puis, quel chemin reste-t-il à parcourir pour bâtir le nouveau Transgène ? Bonjour. C'est une année qu'on pourrait caractériser de refondation, puisque finalement, on a, comme vous l'avez dit, réorganisé la société, abaissé son coût de structure. C'est cession d'un site industriel. C'est cession d'un site industriel. On a refocalisé tout notre portefeuille de développement clinique en vue de privilégier des études de combinaison de nos produits avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Ça, c'est une nouvelle génération de produits anticancéreux. Tout à fait. qui arrivent sur le marché, qui prennent de plus en plus de place dans le traitement des tumeurs solides. Donc, réorganisation, refocalisation de notre portefeuille de développement clinique, refinancement, comme vous l'avez dit. Et puis, dernière, si je puis dire, repri, réutilisation de notre portefeuille de recherche. Donc, globalement, une année de refondation qui, je pense, nous permet d'envisager l'année 2017 de manière positive. Pour continuer de répondre à votre question, effectivement, on a commencé à lancer, vous l'avez vu, communiquer un certain nombre d'études cliniques. Donc, on a les premiers éléments du déploiement de notre plan de développement clinique. Et sur 2017, effectivement, maintenant, on doit lancer les études qui ne sont pas encore parties et puis obtenir les premiers résultats des études déjà lancées. Alors, on va détailler ce point-là. Donc, TG4010, qui est votre produit le plus avancé, qui avait déjà fait l'objet d'un développement clinique avec une chimiothérapie dans un cancer du poumon. Vous l'avez réorienté. Maintenant, vous le développez en combinaison avec Obdivo, l'inhibiteur de points de contrôle immunitaire de BMS, le produit le premier à être arrivé dans cette catégorie. Des résultats fin 2017 ? Qu'est-ce qu'on peut ? Oui. Alors, plutôt que réorienté, je dirais complémenté, parce qu'en fait, les résultats qu'on a obtenus en combinaison 40-10 chimiothérapie dans le cancer du poumon ont été des bons résultats. Donc, aujourd'hui, on essaie d'aller au-delà et d'étendre le scope des résultats possibles pour, en gros, couvrir toutes les bases des positionnements possibles futurs. Donc, deux études. Une qui est effectivement lancée avec les premiers patients traités pour le traitement du cancer du poumon, on a la petite cellule en deuxième ligne, combinaison avec Nivolumab et avec un accord de partenariat avec UC Davis et Bristol-Myers Squibb pour la fourniture du produit. Et puis, une étude qui est en cours de préparation active, cette fois en première ligne de traitement, qui ciblera une sous-population de patients en combinaison avec Nivolumab aussi. Alors, des résultats, donc, pour la deuxième ligne, en tout cas, que vous attendez à la fin de 2017, c'est ce qu'il y a dans le communiqué. Qu'est-ce qu'on attend de faire mieux que Nivolumab ? Est-ce que c'est de toucher des patients avec lesquels le produit n'est pas efficace ? Qu'est-ce qu'il faudra regarder, en fait ? En fait, le besoin médical insatisfait, malgré le succès incontestable de ces nouvelles approches, le besoin médical reste très important. En deuxième ligne du poumon, pour donner un exemple, on a 20% de taux de réponse, donc 20% des patients en deuxième ligne répondent au traitement. Par définition, 80% ne répondent pas. Donc, l'objectif, il est double, il est d'augmenter le nombre de répondeurs, donc passer de 20 à 40 ou plus, et d'augmenter la qualité de la réponse, la durabilité de la réponse, afin que ces réponses précoces se traduisent par des bénéfices en termes de survie. D'accord. Donc, il y a de toute façon beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et ce qui est vrai pour le poumon est vrai dans toutes les indications. On a effectivement beaucoup parlé de ces molécules, mais force est de constater qu'en gros, elles sont effectives sur 25%, une sous-population certes importante, mais qui laisse encore beaucoup de besoins médicaux insatisfaits. Alors, un autre produit de transgène, c'est le TG4 Milard, qui avait fait l'objet d'un développement, déjà par le passé, dans le cancer du col de l'utérus. Il y avait eu un partenariat avec Roche, qui a été arrêté. Vous le redéveloppez aujourd'hui, en combinaison avec un autre inhibiteur de point de contrôle immunitaire, donc un partenariat avec Merck Allemagne, dans le cancer de la tête. Et du coup, les premiers patients vont rentrer cette année, c'est ça ? Tout à fait. Quand est-ce qu'il pourrait y avoir des résultats cliniques ? Après l'été, donc les premiers résultats cliniques, on les aura en 2018. En 2018. Il y a d'autres programmes, TG1050 dans l'hépatite B, il y a aussi un programme dans le cancer du cerveau. Quels vont être les rendez-vous importants que vous pouvez donner sur le plan clinique à vos actionnaires pour 2017-2018 ? Alors, au-delà de TG4010 et TG401 dont on a parlé, on a des rendez-vous importants pour TG1050. C'est un vaccin thérapeutique développé pour le traitement des patients infectés par le virus de l'hépatite B, pour lequel les antiviraux sont efficaces, mais contrôlent la maladie, mais ne la guérissent pas. L'objectif que l'on a, nous, c'est d'augmenter le taux de guérison qu'à aujourd'hui... C'est une solidité dans l'hépatite C. Voilà. Alors, la marche n'est pas au départ de 40-50%, mais elle est de 1 à 3%, donc il y a effectivement un besoin médical énorme. Donc, on a déjà reporté des données de tolérabilité l'été dernier. On doit publier les prochains résultats de tolérabilité et les premiers signes d'efficacité, on l'espère, dans le courant du deuxième semestre. Donc, ça, c'est 10-50. Et puis, on a ensuite... Comme vous le savez, nous avons deux plateformes technologiques. Donc, les vaccins thérapeutiques, on vient de découvrir. Et puis, nous avons aussi une plateforme dite de virus oncolytiques, où on a la capacité, au-delà de la stimulation... Pexavec. Voilà. Pexavec et TG6002. Et au-delà de la stimulation de la réponse immunitaire, ces virus ont la capacité de se répliquer sélectivement dans les cellules tumorales et donc d'induire une liste de ces mêmes cellules. Donc, là, deux produits. Un qui fait l'objet d'une phase 3 portée par notre partenaire silagène dans le cancer du foie avancé. Donc, les résultats, ce 2019, ne sont pas dans le... Pas de news faux dans le court terme. Mais nous avons pris sur nous de développer un certain nombre d'études de combinaison de Pexavec avec ces fameux inhibiteurs de la réponse des points de contrôle immunitaire. Et là, on a une étude qui vient de démarrer physiquement, où on combine Pexavec avec ipilipumab par injection par voie intratumorale. Donc, là, on aura des résultats assez vite. Et puis, une autre étude... Assez vite, c'est quand, pardon ? C'est autour de la fin d'année. Et puis, une étude dans la même indication que la phase 3, donc dans le cancer du foie avancé, où on combine cette fois Pexavec avec nivolumab. Et puis, enfin, TG6002, c'est une first in man. C'est le premier exemple d'une nouvelle génération de produits oncolytiques que nous développons. On a un effort de recherche très important dans ce domaine. D'ailleurs, on a annoncé la tenue d'un R&D Day, une journée de recherche, le 22 juin, pour présenter plus avant tous ces produits. Et là, donc, c'est une first in man qui va se dérouler à Paris dans le cancer du cerveau, en glioblast. Alors, un calendrier chargé, à la fois pour TG4010, TG4001, TG1050, Pexavec. La suite pour ces programmes, c'est-à-dire, on a des résultats cliniques. S'ils sont bons, qu'est-ce qu'il y aura ? Des entrées en phase clinique ? Peut-être la signature de partenariat industriel, c'est possible pour certains d'entre eux ? Tout à fait, c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable et c'est notre objectif. Donc, l'idée, c'est de transformer des résultats cliniques que nous allons publier fin d'année 2017 et 2018 en accord de partenariat. Et effectivement, notre objectif est de signer des accords de partenariat sur ces produits. A priori, la priorité serait TG4010 ? Oui, TG4010, évidemment. Alors, aujourd'hui, il y a près de 800 essais cliniques qui sont menés avec ces produits, ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Pour rappel, il y en a trois qui sont aujourd'hui commercialisés. C'est Tessantric, Ketruda, Obdivo, depuis 2014. 800 essais cliniques, plus de 160 000 patients qui sont aujourd'hui dans ces essais. Vous avez quelques programmes parmi des dizaines, des centaines d'autres. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une chance de plus, une originalité, une approche plus originale pour vous distinguer dans cette masse de développement clinique ? Alors, il y a toujours eu, on met l'accent assez juste, qu'il y a effectivement beaucoup d'études cliniques en cours. C'est vrai de manière générale en oncologie. Si vous faites le compte sur toutes les études cliniques en oncologie, c'est des dizaines de milliers. Donc, il y a certes beaucoup de choses qui se passent avec ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Mais ça reste le reflet des larges besoins médicaux insatisfaits en oncologie. Sur ces combinaisons, ce qui nous positionne, je dirais, bien par rapport à l'univers des possibles en termes de combinaisons, c'est la très bonne tolérabilité des vaccins. Ce n'est pas toujours le cas des molécules qui sont combinées en immunothérapie. Et puis, le sous-jacent, c'est-à-dire le mécanisme réactionnel des vaccins thérapeutiques ou des virus oncolitiques est extraordinairement complémentaire et synergique du mécanisme rationnel de ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Donc, on a nous-mêmes, comme d'autres, publié des résultats précliniques. Il y a un fort rationnel scientifique et médical. Et il commence à y avoir les premiers résultats cliniques de combinaisons de ces modalités qui nous donnent confiance dans l'attente de résultats positifs de ces combinaisons. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres biotech qui sont sur les vaccins thérapeutiques, qui jouent cette carte des combinaisons vaccins thérapeutiques et inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite ? Il y a beaucoup de choses en cours, plus dans les virus oncolitiques que les vaccins thérapeutiques. Donc, récemment, Amgen, qui était un peu le précurseur, puisque c'est la première société qui a enregistré un virus oncolitique avec Tivek dans le mélanome, a donné des résultats très prometteurs de combinaisons avec Nivolumab, enfin Kidruda ou Optivo, pour ne pas les citer, dans le mélanome. Donc, qui ont confirmé, effectivement, que ce mécanisme rationnel était très complémentaire. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, je dirais, dans les indications principales dans lesquelles nous sommes, on n'a pas non plus une compétition énorme. Et puis, on a la chance d'avoir des produits qui ont, chacun, pu engranger dans le passé, dans d'autres types de combinaisons, des résultats démontrant leur bonne tolérabilité et une efficacité. Donc, on est bien placé dans cette... Vous êtes quand même pionniers. Oui, enfin, on est dans cette vague de l'immunothérapie qui, de façon, est très récente, puisque ça date de deux ans pour ces nouvelles molécules. Bon, Trangène, comme vous le disiez, n'est pas un perdreau de l'année. Et donc, on travaille, nous, depuis une dizaine d'années sur ces champs de l'immunothérapie. Mais là, si ça marche, TG4010, par exemple, avec Obdivo, si ça marche, vous serez les premiers à démontrer une efficacité de la combinaison vaccin-thérapeutique, Checkpoint Inhibitor. Oui. Une dernière question financière. 30 millions d'euros de dépenses de trésorerie en 2016, en partie liées à la restructuration. 56 millions d'euros de trésorerie nette à fin 2016. Ça, c'est ce qu'il y a dans la caisse, c'est les réserves. Quelle autonomie ça vous laisse ? Et puis, la question sous-jacente, c'est quel rythme de dépenses pour 2017 et 2018 ? Effectivement, l'augmentation de capital de 46 millions que nous avons fait en novembre dernier a été calibrée pour nous donner deux ans de visibilité. Donc, on a suffisamment de trésorerie pour aller jusqu'à fin 2018. Et ça correspond à la période nécessaire pour mettre en activité notre plan stratégique, lancer ces études, obtenir les résultats et avoir le temps de transformer ces résultats en accords de partenariat. Donc, en termes de dépenses de trésorerie, on a une guidance de autour de 30 millions cette année. L'an prochain, peut-être un peu moins. Donc, on reste dans l'épure de ces deux ans de visibilité. Philippe Archinard, merci et bonne chance. Merci beaucoup.